Salut à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, je suis en Russie pour vous présenter une nouvelle anomalie que j'ai nommée l'artefact des morts. C'est stylé comme nom, n'est-ce pas ? J'avais opté aussi pour Pokébole humaine de la mort, mais c'est beaucoup moins stylé. Cette anomalie se téléporte aléatoirement sur la planète Terre à chaque fois qu'elle capture un humain. Je vais revenir sur ce point plus tard. Elle reste constamment en lévitation, à plus ou moins 50 cm du sol. Rien ne peut changer sa position, et pourtant j'ai essayé. Cette anomalie possède cet anneau, qui tourne autour de cette sphère lumineuse au centre, le cœur de celle-ci. Leur vitesse varie quand un humain se trouve dans les parages. Cet artefact se déclenche seulement quand un humain se trouve dans un rayon de 5 mètres autour de lui. Une fois déclenché, l'humain va mourir instantanément, et tomber comme une mouche. Haha, je suis très performant en humour. Alors pourquoi j'ai voulu l'appeler Pokébole humaine de la mort ? Et bien parce qu'elle crée une copie de l'humain tué, mais pas une copie comme vous le pensez. Et oui, autour de moi, il y a des humains qu'elle a tués. Vous ne me croyez pas ? Madame Caméra, c'est à vous de jouer. Et oui, voilà tous les humains qu'elle a pu tuer jusqu'à présent. Le premier daterait de 500 ans selon mes estimations. Ces étranges copies un peu nébuleuses ne bougent pas. Elles semblent être figées dans le temps. De plus, elles ne sont physiquement pas solides. Un humain peut passer à travers, et évidemment, il ne peut rien voir avec une simple vision humaine. Les copies s'étalent sur plus de 100 mètres, autour de l'anomalie, et il y en a actuellement 78. Si vous avez des questions supplémentaires sur cette anomalie, posez-les en commentaire. Moi j'y vais, je dois m'arranger pour créer un périmètre anti-humain autour de celle-ci. Bye.